Après le prince Andrew, C.I.S.T. au tour de Sarah Ferguson de faire les gros titres de la presse. La raison ? Un mystérieux prêt financier. En effet, les noterprises Gate Ventures dont elle était la directrice jusqu'en décembre 2019, auraient accordé un prêt de 287. 577 livres sterling, soit 322. 000 euros, à Sarah Ferguson elle-même est de 232. 000 aux trois livres sterling, soit 260. 000 euros, à son entreprise de bijoux et de vaisselle Jean-Jerimos, selon des documents que s'est procuré le média britannique The Guardian. Un total de plus de 550 000 euros. Sauf qu'aujourd'hui, Jung-Jung, actionnaire de l'entreprise Gate Ventures, demande à ce qu'une enquête soit menée au sujet de ses prêts, car l'entreprise lui devrait près de 3 millions d'euros. Des dépenses et un endettement curieux selon le conseiller de Jung-Jung, Matthew Parfit, il y a eu plusieurs transactions avec la duchesse de York et les entités qui lui étaient liées quand elle était directrice de l'entreprise, a-t-il déclaré au juge, qui souligne l'existence d'un prêt inexpliqué d'un montant de 287. 577 livres sterling qui lui a été accordé. Cela peut assurément faire l'objet d'une enquête, a-t-il surenchéri. Selon The Guardian, il aurait été dit au juge Pranti que les directeurs cherchaient à exploiter l'entreprise dans leur propre intérêt. Mais selon Gate Ventures, C.S.T. Jung-Jung ou Jung qui devraient des millions à l'entreprise. Gate Ventures connaît de très gros problèmes financiers et souhaiterait une mise en faillite volontaire. Les avocats de l'entreprise ont même quitté le navire la semaine passée, faute d'être payés. Pourtant, parmi la liste des nombreuses dépenses de l'entreprise, on retrouve des jets privés, des virés shopping au prix exorbitant, et des déjeuners à l'addition salée. L'affaire sera réexaminée vendredi 13 mars par la justice. L'affaire sera réexaminée vendredi 13 mars par la justice. L'affaire sera réexaminée vendredi 13 mars par la justice.